— Député modem des Yvelines, Bruno Millienne vient de lancer un groupe d'échange et de réflexion baptisé « Confluence Yvelines ». Il nous en parle aujourd'hui d'un entretien politique. Bonjour Bruno Millienne. — Bonjour à vous. — Et bonjour à celles et ceux qui nous suivent. Pourquoi ce nouveau groupe de réflexion, déjà ? — Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup des groupes de réflexion, des think tanks, comme on dit en bon français. Mais celui-là est né à la suite de l'extraordinaire abstention des élections départementales et régionales. Et là, on est un certain nombre à s'être dit. Il faut quand même, à un moment ou à un autre, qu'on reconnecte la réalité de l'action publique avec les citoyens et qu'on échange avec eux un peu façon grand débat sur des thèmes qui les préoccupent. Et moi, je m'interdis pas, à l'issue de ces réunions, de faire remonter aux différents ministères les conclusions qu'on en tire. — On va parler de cette abstention déjà sur votre structure, justement. Alors c'est pas un parti. C'est pas un groupe. C'est apolitique, en tout cas ? — C'est apolitique. Et c'est toute la difficulté de l'exercice. Pour moi, en tout cas, je vais être tout à fait honnête là-dessus. C'est d'arriver à me déporter de ma fonction de député. Alors dans les introductions à chaque réunion publique, je le fais. Et je précise bien qu'effectivement, ma partie, mon rôle de député sera plus de remonter les informations aux différents ministères, au gouvernement. Mais je veux un échange calme, respectueux, serein. Je prône la nuance et la modération qui, à mon avis, aujourd'hui, sont des vertus cardinales qui tiennent du courage et de l'héroïsme en cette période de radicalité à tout craint. — Pour le moment, ce sont plutôt des élus de droite du centre qui vous ont rejoint malgré tout ? — Non, il y a quelques élus. C'est vrai qu'il y a quelques élus. C'est plutôt des élus centristes. Oui, je vais pas vous le cacher. Mais il y a, à ma grande surprise, des universitaires, des commerçants, des entrepreneurs, enfin des gens de la société civile en général qui viennent sur un lieu d'échange, encore une fois, qui se fait dans le respect, dans le calme et dans la réflexion et non pas dans l'invective. — Comment ça va fonctionner, justement ? — Alors on est en train de s'organiser parce que j'ai lancé ça au milieu de l'été. Donc c'est compliqué. On va pas tarder à déposer des statuts d'association. On va monter ça parce qu'il faut quand même une structure un peu juridique. On peut pas juste faire ça comme ça. Donc je vais pas tarder à envoyer un courrier à tous ceux qui m'ont soutenu dans la démarche pour qu'on fasse cette association. Et après, il y aura des réunions de cette structure qui définira les thèmes des réunions publiques qu'on fait et les débats qu'on doit avoir avec les citoyens pour effectivement essayer de les raccrocher à l'action publique. Parce que les gens ont l'impression que ça n'atterrit pas chez eux. Mais contrairement à ce qu'ils pensent, souvent, ça atterrit vraiment chez eux dans leur quotidien. — Une première réunion publique a déjà eu lieu. C'était mi-septembre. Nous avons rencontré quelques-uns des participants. Justement, écoutez-les. — La démarche m'intéresse de rassembler le plus de monde possible et du débat. Donc je pense que c'est toujours bien de débattre. Et surtout que des fois, on a le sentiment que les Français s'éloignent de la politique alors qu'en fait, ils en font tous les jours. Mais ça les intéresse. Mais peut-être pas les débats de partis, etc. — C'est plutôt constructif et c'est important de débattre sur les sujets de la société actuelle qui nous impactent dans notre vie quotidienne. Donc c'est important de débattre de tout ça, même qu'il y ait des interactions avec les uns et les autres. — C'est une façon de permettre justement peut-être de découvrir certaines personnes qu'on peut faire de la politique autrement. — Faire de la politique autrement. Alors c'est pas un slogan très neuf non plus. Parce que si je me souviens bien, en 2017, un certain Emmanuel Macron avait fait sa marque de fabrique aussi pour se faire élire. Ça veut dire que depuis 2017, on n'a pas réussi à faire de la politique autrement ? — C'est compliqué de faire de la politique autrement au niveau national. Moi, je m'en suis aperçu parce que je m'étais engagé là-dedans. Et vous commencez à me connaître un petit peu. Je crois pas avoir beaucoup changé dans la façon dont je m'exprime par rapport à avant, quand j'étais pas député. Après, vous avez le poids des partis politiques. Vous avez aussi... Et ça, il faut que les Français en soient conscients. L'action gouvernementale, quelle que soit la majorité, l'action gouvernementale est souvent dictée par la réalité et par les circonstances du terrain. Donc vous êtes... 80% de l'action, je pense, est dictée par ça. Donc il y a la partie, effectivement... Et c'est là où les Français doivent ressentir un décalage. Il y a toute la partie campagne électorale où, effectivement, il y a un projet qui est posé. Et on essaye d'aller vers des choses qu'on pense pouvoir réaliser. Et après, il y a la réalité de l'action gouvernementale qui fait que vous n'arrivez pas à réaliser forcément tout ce que vous avez mis dans votre projet. Et puis depuis 2 ans, ça a été plutôt compliqué de mettre en oeuvre certaines choses aussi avec la situation. Malgré tout, sur ce quinquennat... Alors là, vous allez dire que je suis fan. Mais malgré tout, sur ce quinquennat, si vous regardez vraiment le projet initial qui a été porté pendant la campagne et où on en est aujourd'hui, 70 à 80% des propositions ont été faites, ont été réalisées. Alors pourquoi les électeurs n'ont plus confiance ? Et encore moins aujourd'hui. On a vu l'abstention encore grossir durant ce quinquennat. Pourquoi les électeurs n'ont plus confiance en leur responsable politique ? De faits, d'abord, les organisations de ces élections intermédiaires, juste à la sortie du confinement, ce n'était pas forcément le bon choix au niveau des dates. Nous, on avait prôné, enfin en tout cas, moi, j'avais prôné pour qu'on fasse les départementales, comme ont été faites les départementales et les régionales, mais qu'on décale les régionales au mois de septembre pour laisser un peu le temps aux gens, finalement, de respirer avant d'aller sur quelque chose. Et puis, les élections intermédiaires, je crois, traditionnellement, de toute façon, font beaucoup plus d'abstention parce que les gens ne comprennent plus rien à notre millefeuille institutionnel. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais malgré tout, c'est une tendance. Et c'est une tendance forte contre laquelle il faut combattre. Et quand on voit les entrées en politique des différents candidats aujourd'hui, quand vous voyez les catalogues à la prévère de mesures qu'ils annoncent, moi, je comprends que les gens n'aillent pas voter. Si je reprends par exemple Mme Hidalgo qui nous dit qu'elle va doubler le salaire des professeurs, elle sait que ce n'est pas possible. Ou de l'autre côté de l'échiquier, quand les extrémistes nous disent qu'on va renvoyer tous les étrangers délinquants chez eux, on sait que ce n'est pas possible. Donc il faut arrêter de raconter des sornettes aux gens. Les gens sont informés. Donc il vaut mieux être le plus transparent possible. Je ne sais pas si la transparence totale existe. Mais en tout cas, le plus transparent, le plus honnête possible. Et dire aux gens ce qu'il est possible de faire ou pas. Et essayer d'avancer avec eux là-dessus. Mais il n'y a pas le nouveau monde et l'ancien monde. Il y a une façon de faire de la politique et une autre façon de faire de la politique. Les débats que vous allez organiser au sein de votre groupe de réflexion, justement, vont porter sur quel sujet très précis ? Alors il y a des thèmes différents. Là, on avait fait démocratie et numérique, parce que pour voir l'influence du numérique, effectivement, sur l'action démocratique et justement sur cette attention qu'on a eue, le prochain aura lieu à Guerreville, là, le 20 octobre, je vous l'annonce, ça sera sur l'agriculture et la nécessaire transformation agricole et la nécessaire transition écologique de l'agriculture. Et ça sera fait avec un grand témoin qui est lui-même agriculteur, qui était agriculteur conventionnel et qui est passé bio. Sur les différents groupes de réflexion, néanmoins, tout de même une question. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction. Il en existe beaucoup, des fameux think tanks, ces groupes de réflexion. Donc pourquoi ne pas tous les fusionner, et tous travailler ensemble ? Si l'idée, c'est justement d'être apolitique, de réconcilier globalement les électeurs ? La différence peut-être de confluence avec les autres, c'est que les principaux think tanks qu'on connaît travaillent finalement en vase clos, entre experts. Il y a de temps en temps de l'association de la société civile, mais c'est toujours des experts qui sont associés. Là, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment porter des sujets du quotidien dans le débat public avec les citoyens sur le terrain. Et c'est cela, en fait, je pense, où on diffère un peu. Est-ce que c'est déjà une manière pour vous de prendre un petit peu des idées avant de faire campagne l'année prochaine pour les élections législatives ? Non, parce que parallèlement à ça, on travaille sur le projet du futur, peut-être, candidat Macron pour 2022. Moi, je travaille en ce moment en plein sur le programme écologique que pourrait présenter le président Macron pour 2022. Et en ce qui vous concerne, est-ce que vous serez candidat pour les législatives ? Eh bien, écoutez, la première des questions, c'est est-ce que je serai réinvesti ? Si je suis réinvesti, oui, je serai candidat pour un deuxième et dernier mandat. Je n'en ferai pas plus de deux. Pourquoi deux ? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ? Parce que je pense que, tout comme le président de la République a droit à deux mandats, je pense qu'à un moment, il faut laisser la place aux autres et que le premier mandat, on apprend beaucoup. Et en fin de mandat, on est en capacité d'avoir des actions plus prononcées. Et le deuxième mandat, c'est le mandat pour faire réellement les choses au plus près du terrain. Quel est votre regard sur les discussions politiques, justement ? Vous en parliez un peu tout à l'heure. Vous parliez de ces inventaires à l'après-verre. Mais forcément, en période électorale, il y a des propositions. Oui, mais il faut arrêter ça. Bien qu'aujourd'hui, les propositions, on ait du mal à les entendre. On est plus dans la déclaration ou la petite phrase. Mais il n'y a pas vraiment de propositions parce que, malgré tout ce que les gens disent, si vous regardez cet axe central qui s'est créé avec l'AREM et le Modem, puisque c'est les deux piliers qui ont permis à Emmanuel Macron d'être élu, si vous regardez, mais vraiment attentivement, et pas seulement ce qu'on lit dans les journaux ou ce que veut mettre en exergue notamment les chaînes d'info, si vous regardez vraiment objectivement ce qui s'est fait, d'une part pour les entreprises, il y a eu beaucoup de choses de faites. Donc côté entreprises, je pense que cette majorité a été plus loin que ce que la droite pouvait imaginer. Et côté social, parce qu'il faut le regarder aussi, on ne l'a pas assez regardé. Personne ne parle en ce moment, vous savez, sur ces histoires de pouvoir d'achat. Personne ne repense à la baisse des cotisations salariales. Mais la baisse des cotisations salariales, ça a été une formidable augmentation de pouvoir d'achat pour les Français dont ils ne se sont pas aperçus parce que ça s'est répercuté directement sur leur fiche de paye sans qu'ils s'en aperçoivent. Il faudrait qu'ils regardent leur fiche de paye au fur et à mesure du mandat. – Je vous coupe, mais c'est quand même difficile d'expliquer aux gens que votre pouvoir d'achat s'est amélioré, alors qu'aujourd'hui, on voit bien les factures d'énergie qui commencent à exploser. – Ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas parce que le pouvoir d'achat a augmenté, plus sur ce quinquennat qu'il n'a augmenté lors des deux derniers quinquennats, que pour autant, on n'a pas un problème de pouvoir d'achat. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'augmentation du pouvoir d'achat était réelle. Et en cela, sur les mesures sociales, on a fait plus que la gauche n'avait jamais fait ou osé faire. Donc il faut que les gens soient conscients. Et du coup, la droite traditionnelle, la gauche traditionnelle, sont un peu enfermées dans une espèce d'impasse ou de cul-de-sac où elles vont effectivement trouver des espèces d'annonces. J'ai encore vu Valérie Pécresse sur l'immigration et le changement de la Constitution. Elle sait que ce n'est pas possible à faire. Mais ce n'est pas grave, elle le met dans son programme. Enfin, ça, ce n'est pas possible. Battons-nous sur le terrain des projets et des idées, mais des trucs concrets, pragmatiques et réalistes, pas des trucs qu'on sort comme ça, dont les gens savent pertinemment que s'ils gagnent, ces candidats-là ne les appliqueront pas parce qu'ils ne pourront pas les appliquer. On voit aussi quand même dans le débat politique, et peut-être vous en parlerez au sein de vos groupes de réunion aussi, que la part d'extrêmes progresse malgré tout dans les sondages d'opinion. Si on regroupe tous les extrêmes, il y a trois 50%. Ils sont à plus de 30%. Non, ils ne sont pas 50%. Ils sont à plus de 30%. Alors, vous mélangez... Je compte les extrêmes. Je compte les chéquiers politiques extrêmes, gauche comme droite. Ça, c'est une vraie préoccupation. Et c'est une préoccupation pas seulement française. C'est une préoccupation mondiale. C'est-à-dire que le modèle social auquel on est rattaché, nous, depuis la Révolution française, qui est plutôt la démocratie, ce modèle-là est attaqué de toutes parts partout dans le monde. Et il est attaqué chez nous, évidemment, par les extrêmes. Parce que que ce soit Jean-Luc Mélenchon d'un côté ou Zemmour et Marine Le Pen de l'autre, quand on les entend parler de liberté, c'est leur liberté. Mais c'est des libertés qui vont emprisonner les Français, si vous regardez bien leur programme. On ne peut pas mettre, comme la gauche le veut, tous les chiquiers français au même niveau. Et on ne peut pas mettre, comme l'extrême droite le veut, que la préférence nationale, comme Fagnon et comme porte-drapeau. Merci Bruno Mylène, député des Yvelines. On se retrouve bientôt sur TV78 pour un prochain entretien politique. Et je rappelle donc que vous avez mis en place ce groupe de réflexion Confluence dans le département. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada